bonjour par cette courte vidéo nous vous souhaitons les meilleurs voeux en ce 25 décembre 2020 jour de noël mais que reste-t-il de vraiment joyeux en ce noël si différent des autres années la réponse nous allons voir dans la bible luc 2 11 à 14 c'est qu'aujourd'hui dans la ville de david il vous est né un sauveur qui est le christ le seigneur et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche et soudain il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste louant dieu et disant gloire à dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent chers frères et soeurs ici nous voyons dans l'annonce angélique que dieu s'est incarné il a donné jésus comme le sauveur et les anges louent dieu pour cela le glorifie pour cela et le glorifie aussi pour le fait qu'il a fait la paix avec les hommes les hommes pour lui ne sont plus en guerre avec lui par le fait que il a accepté de venir pour faire cette paix et l'apôtre paul dit dans 2 45 5 19 dieu était en christ réconciliant le monde avec lui même en appuyant point aux hommes leurs offenses c'est à dire dieu ne nous compte plus nos péchés lorsque nous comprenons l'incarnation de jésus-christ lorsque nous faisons connaissance avec jésus-christ qui il est et c'est qu'il fait et c'est qu'il a fait pour nous voyez vous chers frères et soeurs dieu veut que nous puissions avoir la paix vivre la paix prospérer dans la vie mais comment cela se fait-il comment cela se réalise-t-il en tout cas la lumière du nouveau testament la vraie vie selon dieu débute lorsque le christ naît dans nos coeurs en chacun de nous c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou bien la vie nouvelle en christ c'est vrai luther posé la question que me sert il de savoir que jésus est né une fois de mari à bethlem s'il n'est pas dans mon coeur savez vous chers frères et soeurs jésus est le centre de tout l'histoire du monde a été impacté par lui à tel point que tout se calcule en fonction de sa naissance avant jésus-christ et après jésus-christ et dans notre vie cela doit être aussi les cas un avant jésus-christ avant de le connaître et un après jésus-christ depuis la création du monde il est celui vers qui tout temps et à sa naissance tout dépend de lui jésus est les centres et je voudrais vraiment vous inviter à comprendre cela le jour de noël nous devons glorifier dieu comme les anges dans le de la cour céleste avec les autres êtres vivants glorifier dieu et nous aussi nous devons le glorifier pour son incarnation et sa rédemption son salut que dieu vous bénisse joie et noël